Cette année-là, l'automne n'en finissait plus. On était déjà fin novembre que les feuilles écarlates s'obstinaient au rameau desséché. Le plein soleil de midi, déjà bas sur l'horizon, rehaussé de ses rayons incliné les accidents feuillus, découpant des ombres tranchées au couteau oblique, se faufilant par-dessous les ramets qu'ils faisaient éclater en un toit bruit assourdissant. Il me faut des flamboyants couvrant mes rétines et mes mains, dont les éclipses me laissent pénétrer les granis aux ombres tranchées, immensément allongées sur les herbes individuelles. Les pierres tombent nues, se dressant sous l'assaut des lumières débrouillantes et les roseaux clairs inclinés sur les glauques brunissants, privées de l'harmonique. Il me faut des flamboyants couvrant mes rétines et mes mains, dont les éclipses me laissent pénétrer les granis aux ombres tranchées, immensément allongées sur les herbes individuelles. Les pierres tombent nues, se dressant sous l'assaut des lumières débrouillantes et les roseaux clairs inclinés sur les glauques brunissants, privées de l'harmonique. Il ne se lassait pas de se maintenir les orbites au plus ouvert afin de se laisser pénétrer des roques splendeurs flutesques. Tous les jours, il parcourait les campagnes et les bois, espaces si familiers, mais à cette époque séparés de cette vie habituelle dont il avait certes conscience, mais qui lui semblait s'être éloigné, ravalé, rapetissé, comme quelque chose que l'on regarderait par le beau bout de la lorgnette afin de laisser libre cours à la nature jaunissante. Cercle des soleils s'abaissant sur les horizons distincts, cercle des teintes déchaînées, jour après jour s'assagissant, cercle des renouveaux sans cesse différés, et dessine une courbe imaginaire dont l'un des pôles plonge dans l'âme devenue couleur, et l'autre vague floue, asymptote à l'idée inimaginable. Tout autour, la trace de l'homme essaye de retenir sa vigueur. Routeau noir goudron, maison reparaissant de derrière les arbustes dénudés, voiture, tour, gratte-ciel, et pourtant, l'humain ne compte plus que comme mirette écarquillée, comme surface cutanée devenue transparente, comme oreille ouverte aux ombres colorées, double flaminaire des tambours toujours renouvelés, au rythme nombreux des univers en marche. L'effroi de constellations d'hiver pulse des roues acharnées, les espaces interstellaires vibrent des jaunes découpés, les désespoirs même s'amenuisent sous les ombres aux vives trajectoires. Cette année-là, l'automne n'en finissait pas. Cette année-là, l'automne n'en finissait pas.